Les centrales nucléaires françaises sont suffisamment sûres, selon un rapport de l'autorité de sûreté nucléaire dévoilé ce mardi. En clair, aucun signe nécessite d'être arrêté immédiatement, mais des investissements sont nécessaires pour faire face à des situations extrêmes. Les exploitants tels que EDF ou Areva ont donc 6 mois pour présenter des ajustements permettant d'éviter une catastrophe nucléaire comme celle de Fukushima. Les salariés de Cifrance devront attendre jusqu'à lundi pour connaître leur avenir. Le tribunal de commerce de Paris a reporté l'audience devant examiner l'offre de reprise de la compagnie de ferry en liquidation judiciaire par une société de coopératives ouvrières. Le gouvernement avait annoncé hier soutenir ce projet. Les talibans prêts à négocier la paix en Afghanistan. En échange de la libération de soldats, ils se sont dit ouverts à disposer d'un bureau politique à l'extérieur du pays, pouvant les représenter lors de négociations. Un premier pas historique de leur part après 10 ans de conflits contre le gouvernement de Kaboul et les forces de l'OTAN. Début des primaires républicaines aux Etats-Unis. Premier Etat à voter, l'Iowa, où plus de 5000 électeurs républicains sont appelés aux urnes lors de réunions de quartiers, appelées caucuses. Ils devront trancher entre le favori, le mormon Mitt Romney et les autres candidats qui veulent affronter Barack Obama lors de l'élection présidentielle en novembre prochain. Fin du rêve pour les supporters parisiens qui rêvaient de voir David Beckham fouler la pelouse du Parc des Princes. Selon le directeur sportif du PSG, la méga-star anglaise ne signera finalement pas avec le club de la capitale, malgré les rumeurs insistantes de certains journaux. Le Spice Boy aurait refusé pour des raisons familiales et pourrait prolonger d'un an son contrat avec le Los Angeles Galaxy.